La campagne pour la présidentielle 2020, dont le premier tour se tient le 22 février, est officiellement lancée depuis ce jeudi 6 février 2020 à 0h. Alors, 7 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême parmi ces candidats. Le sortant fort est Sosimna Niasingbe, qui brigue là son quatrième mandat. Alors, UNIR veut-il véritablement mouiller son maillot ? C'est déjà en roue libre pour le parti au pouvoir. C'est la question que nous posons ce soir à notre invité, Urna Nianta, de cadre de l'Union pour la République. Et dans l'équipe de campagne du président de la République, Urna Nianta, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être notre invité. C'est un réel plaisir. La campagne lancée, j'allais dire, sous quel signe l'Union pour la République place cette campagne ? C'est sous le signe vraiment de l'humilité, du respect mutuel et d'un engagement à faire la promotion de la démocratie dans notre pays. Nous invitons tous les acteurs à respecter les tests de la République et à mener cette campagne dans la tolérance et à partager réellement les idées qui engagent la vie de la nation. Alors, vous avez employé le mot « humilité ». J'ai comme l'impression que c'est maintenant le mot, un mot très utilisé au niveau de l'Union pour la République. À son investiture, le président de la République, candidat, avait dit « j'accepte, j'ai accepté avec humilité ». C'est quoi ? Vous avez compris que c'est le temps de l'humilité maintenant ? Vous savez, l'humilité, ce n'est pas seulement le mot, c'est le comportement. C'est le comportement, c'est l'attitude. Et l'attitude, là, se sent dans la démarche de notre candidat, du président Fornassime. Il est humble dans tout ce qu'il fait. Il est respectueux des autres. Et c'est ce qu'il veut imprimer à tout le parti et à l'ensemble des Togolais. C'est quoi la stratégie pour vous ? Est-ce que vous vous dites « c'est gagné » de toute façon ? Vous savez, nous allons à une compétition avec la sérénité, avec l'assurance de gagner, parce que nous avons commencé par travailler très tôt. Nous nous sommes levés très tôt. La fin d'une élection à unir constitue le début de la préparation d'une autre élection. Donc, nous sommes sur le terrain depuis. Depuis, nous sommes avec les populations tous les jours. Et donc, nous espérons, à travers cette campagne que nous allons mener, les convaincre davantage à voter massivement pour le candidat Fornassime, qu'ils ont voulu. Parce que ce sont les populations que nous avons approchées et qui ont voulu. Population ou vos militants, simplement. Dans tous les cas, nous avons approché l'ensemble des populations togolaises. Et la majorité a exprimé la nécessité de voir le président Fornassime briguer ce mandat. Et donc, il a accepté cette demande parce qu'il croit en cette mission, parce qu'il pense pouvoir faire quelque chose pour faire avancer davantage notre pays. Ça veut dire que vous abordez cette campagne dans un esprit de conquérant ? Oui, nous allons pour conquérir. Nous avons des adversaires et nous savons que nous n'allons pas pour gagner à 100%, mais nous allons pour avoir la majorité des voix. Et c'est pour cela que nous cherchons. Notre travail consiste aujourd'hui à tout faire pour gagner au premier tour. Dans tous les cas, l'environnement politique nous le permet. Vous savez, la situation actuelle de nos adversaires est d'abord une chance pour le pays. C'est une chance pour le pays parce que le pays n'aura pas dans ses conditions à dépenser, à mettre les moyens pour organiser un second tour. Et les populations vont contribuer à cela parce que le Togo a beaucoup de chantiers à réaliser. Les populations feront en sorte que le Togo ne perde pas du temps à organiser un second tour. C'est une opportunité et une chance pour le parti Unir parce que nous allons gagner largement au premier tour. Et aussi, c'est une chance pour l'avenir, pour les jeunes, parce que beaucoup d'acteurs célèbrent à travers cette élection présidentielle leur retraite politique. Et nous verrons un environnement nouveau après la présidentielle du 22 février 2020. Alors, il y en a qui disent que cette assurance que l'Union pour la République affiche et que vous venez de confirmer, c'est simplement parce que vous avez tellement bien huilé la machine à fraude que vous êtes sûr que ça passera à tous les coups au premier tour. Non, non. Nous sommes en train de défendre un bilan et de proposer des projets, de présenter des projets d'avenir. Vous savez, aujourd'hui, il est prévu, je prends tout simplement le secteur de l'agriculture. D'ici 2022, les 400 cantons du Togo seront dotés des ouvrages hydro-agricoles. Ça veut dire qu'à partir de 2022, notre agriculture ne dépendra plus du ciel. Et ça, c'est très important pour les populations. Vous voyez le bilan au niveau de l'électrification rurale. Aujourd'hui, plus de 25 000 ménages ont accès à l'électrification rurale. Et d'ici 2025, nous serons à 300 000 ménages. Et donc, c'est un bilan très important que nous défendons. Et aussi, ce sont des projets tout autour. Dès l'année prochaine, les agriculteurs pourront être assurés par l'INAM. L'assurance agricole est en cours de validation au niveau de l'INAM. Vous savez aussi que les femmes du marché bénéficieront bientôt de cette assurance. Et donc, c'est toute une multitude d'actions qui attirent les populations et qui font qu'elles sont décidées à soutenir le parti unir. Vous savez, le PND est un projet ambitieux. Et les populations togolaises savent que celui qui peut mieux mener, diriger, conduire un projet, c'est celui qui l'a conçu. Et celui qui a conçu le PND, ce projet ambitieux pour le Togo, c'est le président Fornassime. J'ai écouté un des candidats, Jean-Pierre Fabre, en conférence de presse hier, qui disait que le PND, c'est un homme d'action que lui, il avait programmé et que vous lui avez chipé. – Est-ce que vous, vous l'aviez une fois entendu défendre un programme en dehors de 50 ans, ça suffit ? – Ah, c'est ce qu'il a dit. – Le Nya Singbe doit quitter le pouvoir. Est-ce que vous l'avez une fois entendu parler d'agriculture ? Est-ce que vous l'avez une fois entendu parler d'éducation, parler d'économie, parler de sécurité intérieure ? Non. En tout cas, nous les attendons sur ce terrain. Nous attendons nos adversaires avec des débats d'intérêt public. Nous voulons les affronter. Nous voulons mettre nos projets en face d'eux pour que les populations puissent voir réellement ce que chacun a. – Vous pensez clairement qu'en termes de bilan, vous êtes les meilleurs ? – Vous savez, c'est un bilan élogieux dans la sous-région. Dans la sous-région, aucun pays n'a fait… – Mais j'ai vu le signal qu'il y a plein de Togolais qui cherchent à quitter le Togo. Vous avez vu la dernière fois qu'on a lancé la loterie Visa, vous avez vu l'affluence monstre qu'on a eue. Tous ces jeunes qui disent que ce pays ne leur fait pas rêver et qu'ils veulent partir. – Oui. Vous savez, nous ne disons pas que tout est fait. Et le président est conscient de tout ça. C'est pour ça qu'il parle aussi d'humilité. – Le pays était en retard. Et au bout de 15 ans, à un rythme donné, il a fait décoller le pays. Il faut maintenant accélérer pour que tout le monde se sente à l'aise. – Donc il a fait décoller, le pays se décoller, il doit se sentir… En créant, en améliorant le cadre institutionnel, déjà, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau politique. Le président a tout fait pour assainir le cadre institutionnel, pour permettre à chaque acteur de pouvoir se retrouver et d'évoluer. Aujourd'hui, il est question de créer des opportunités. Vous savez, dans le passé, tous les jeunes attendaient tout simplement à être recrutés à la fonction publique. – C'est ce qui se fait toujours. – Après leurs études. – Quand on demande un poste de 2 000 places, vous avez au moins 25 000 dossiers qui sont déposés. – Justement, donc le devoir aujourd'hui de l'État, c'est ce que le président vient de lancer à travers un message à Chamba, c'est de changer de paradigme. Il faut ouvrir, il faut donner d'autres opportunités aux jeunes. Il faut apprendre aux jeunes qu'on ne se forme pas pour travailler pour la fonction publique, mais on peut entreprendre. On peut créer des entreprises, et ce sont des entreprises qui créent des richesses dans un pays. Et c'est dans ce sens-là que le PND conduit ses actions. – Vous parlez en même temps comme si, pour votre candidat, For Niassimbe, c'est maintenant qu'il découvre le Togo. Ça fait bientôt 15 ans qu'il le dirige. – Oui, il a découvert le Togo, où il dirige le Togo, depuis 15 ans, dans une condition donnée. En 2005, le président For est arrivé au pouvoir, dans des conditions que vous connaissez. Et il était question d'abord d'apaiser le pays. Donc nous avons signé l'accord politique global. en 2006, avec un gouvernement d'union. Et vous savez que, dans tous les pays au monde, les gouvernements d'union n'ont jamais mené des actions de développement. Les gouvernements d'union sont... – Mais en même temps, vous êtes en train de me dire, For Niassimbe n'a pas pu travailler de 2005 à 2010, parce qu'il y a eu des contingences politiques. Mais ce n'est pas le peuple qui est responsable de ces contingences politiques. – Vous me laissez parler. Les gouvernements d'union n'ont jamais permis à celui qui est au pouvoir de mener des actions de développement. Les gouvernements d'union ont toujours servi à régler des problèmes politiques. Effectivement, les problèmes... – À cause des politiques, bien sûr. – Oui, effectivement, les problèmes politiques ont été réglés. Et nous avons organisé dans la paix et la tranquillité les élections législatives de 2007 et les élections présidentielles de 2010. À partir de 2010, le pays s'est engagé sur de grands chantiers. Il était question d'élaborer des projets, de trouver des financements, d'assainir le cadre institutionnel, comme je venais de le dire. Et il l'a fait. Et de 2015 à aujourd'hui, il en a fait un mandat social. – Social que beaucoup disent n'avoir pas vu. Et le chef de l'État, en lançant, je me rappelle, en lançant, en recevant le rapport du business la dernière fois, il a semblé un peu dit, on ne peut pas faire du social quand on a une dette énorme à payer. – Oui. Vous savez, il essaie de gérer. – Ça dit, son mandat social a échoué, c'est ça ? – Non, pas du tout. Pas du tout. Le bilan est là. Tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, le gouvernement a failli au niveau de la communication. Et aujourd'hui, les populations découvrent ce qui a été fait sur le plan social. Vous voyez tous les projets pilotés au niveau de l'ANADEB, les filets sociaux, le FNFI. Le FNFI, qui a permis aujourd'hui, vous connaissez un peu le nombre de femmes qui ont eu accès au financement et qui exercent librement leur activité aujourd'hui dans toutes les préfectures du Togo, mais c'est énorme. Vous avez le MIFA aujourd'hui, qui accompagne des agriculteurs, qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des structures comme Foufoumix, qui ont été accompagnées par le MIFA, des structures comme il y a Champizo, etc. C'est tout un nombre élevé de jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été menés. Peut-être que le gouvernement n'a pas eu le temps de communiquer assez pour que ceux qui ne le savent pas puissent découvrir et aller davantage vers les structures et solliciter leur appui. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Mais en même temps, vous êtes en train de peindre un décor où on dirait que nous sommes dans un pays où tout va très bien dans le meilleur des mondes, comme si vous n'écoutiez pas tous ces cris qui disent « ça ne va pas ». Tous ces gens qui veulent partir et qui ne rêvent qu'à quitter ce pays, surtout la jeunesse, qui ne se retrouvent plus. Non, nous devons plutôt ensemble, avec vous les journalistes, sensibiliser ces jeunes à rester ici. Et pour leur donner de l'espoir. Non, justement. Quand cet espoir-là, ils le cherchent depuis 15 ans et qu'ils ne l'ont pas. L'espoir se trouve dans les projets que le gouvernement porte. Et avec le PND aujourd'hui, les jeunes n'ont pas besoin de quitter le Togo. Mais si ça n'a pas marché, si ça n'a pas marché en 15 ans, qu'est-ce qui garantit que ça va marcher dans les cinq prochaines années ? Il n'y a pas meilleur ailleurs. Il faut aimer son pays et travailler. Il faut se battre. Vous pensez que les Togolais ne travaillent pas assez ? Non, je ne le dis pas. Mais rien n'est facile. Il faut qu'ensemble, nous puissions orienter les jeunes vers les opportunités qu'offre le PND pour qu'ils puissent saisir leur part et qu'ils puissent s'épanouir, travailler s'épanouir dans leur pays. Nous sommes en train de parler du candidat Forniassime, le même président qui nous a dit qu'il y a une minorité qui accapare les richesses. Et en matière de lutte contre la corruption, par exemple, parce que tout ce que vous citez, projet par-ci, par-là, ce qui plombe tout cela aux yeux de beaucoup, c'est la corruption. Il n'y a aucun signal qui est donné. Donc, il n'y a aucun signal. Qu'est-ce que vous appelez par signal ? Vous ne pouvez pas me dire maintenant qu'en matière de lutte contre la corruption, en dehors du cadre institutionnel, structurel qui a été mis en place, qu'on nous a pointé que c'est tel. Le président, quand il a dit qu'une minorité accapare les richesses, c'est parce qu'il les connaît. Vous savez, c'est une grande responsabilité pour un président. Le président a peur de lutter contre la corruption. C'est une grande responsabilité. Il a peur de la lutte contre la corruption. Pas du tout. Parce que quelqu'un a dit que s'il ose toucher certaines personnes, il risque de perdre ses soutiens, de perdre le pouvoir. Vous m'avez invité, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Le président est aux commandes. Et il est respectueux de la séparation des pouvoirs. Vous savez, il a pris la responsabilité de dire effectivement qu'il y a une minorité qui s'est capable de la richesse du pays. Il l'a constaté. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut qu'il arrête des gens comme un dictateur en violant, en foulant au pied toutes les règles ? Ce n'est pas possible. Il faut créer le cadre et travailler aussi à la pédagogie. Parce que vous savez, il faut savoir régler définitivement un problème. Et c'est ce que le président est en train de faire. Créer le cadre et c'est ce qui l'a amené à mettre en place l'Aplussia. Et on y va avec pédagogie. Et au même moment, il y a des dossiers qui sont instruits par la justice. Et vous savez, il faut réunir tous les éléments autour pour que demain, quelqu'un qui est poursuivi ne dise pas que ses droits sont violés. Il faut que tout se fasse dans un cadre légal respecté. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'ici 5 ans, vous reveniez maintenir le même discours pour dire que le président n'a pas envie d'influer sur le travail d'autres institutions. Il prend le temps, on prend le temps, on mène les enquêtes. Personne n'est interpellé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si des dossiers sont instruits et actuellement, c'est qu'il y a des gens, il y a des noms, il y a des gens qui seront interrogés. Donc, laissez la justice faire son travail. Vous savez, dans d'autres pays au monde, où il y a même des... Dans les grands pays, il y a des dossiers de corruption qu'on instruit même pendant 20 ans. Ça va être le cas au Togo, c'est ça ? Je ne le dis pas. Je dis, il y a des dossiers qu'on instruit pendant 20 ans parce que les enquêteurs ont besoin de beaucoup plus d'éléments. Ils ont besoin de fouiner pour que la justice puisse avoir des éléments juridiquement valables, des preuves, des éléments juridiquement valables pour mettre la main sur les personnes supposées Vous avez lu le rapport de transparence internationale, le dernier. Le Togo a reculé alors que d'autres pays, le Béné, ils ont avancé. Bien sûr, le Togo, en d'une business, on est le meilleur réformateur, mais on a l'impression que sur la corruption, ça recule les actions du président de la République. Non, moi, je pense que parfois aussi, nous avons, par rapport au rapport de certaines institutions, je pense que parfois, il y a un problème d'actualisation des données au niveau de ces institutions. Vous n'avez pas dit ça quand c'est le rapport d'une business qui a bien classé le Togo. Vous n'avez pas dit ça en ce moment. Non, vous savez, il est très important que le gouvernement, en fait, c'est le gouvernement qui doit le faire, puisse permettre à ces institutions à travers la communication, l'information, à actualiser... Vous assumez qu'ils n'ont pas les bonnes informations, c'est ça ? Ce n'est pas toujours évident qu'ils aient les bonnes informations. Donc ça dit, on peut remettre en cause le doing business également parce que peut-être les informations sont très erronées. Ce n'est pas toujours évident. Donc il faut que... Quand les institutions ont les vraies données, ça se sent. Vous savez, je ne dis pas que le Togo... Vous l'avez dit, c'est que chaque fois comme l'autre traîne le Togo là, c'est que ces institutions sont crédibles. Je ne dis pas que le Togo est un pays parfait, propre, mais le Togo est en train d'avancer. et je pense que parler de recul aujourd'hui, c'est trop... C'est pas cette transparence qui le dit. Parler de recul aujourd'hui, c'est pas un organisme dont on peut vraiment tout le monde. C'est trop dur. C'est trop dur parce qu'il faut voir à quelle étape on était. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait ? Je ne pense pas qu'on a reculé, mais il y a des actions qui se font. Peut-être que le rythme n'est pas celui voulu par l'ensemble des Togolais, mais il y a quelqu'un qui dirige sur le pays et qu'il voit qu'il mesure les pours et les contres et qu'il utilise sa méthode pour faire avancer et résoudre définitivement des problèmes. Alors, Ornaniata, autre aspect de ce scrutin que nous abordons, il y a beaucoup, en tout cas, les six adversaires de Forgnasing sont unanimes sur un fait, c'est que le prochain scrutin, il y a des risques que ce ne soit pas transparent, que ce ne soit pas crédible. Est-ce qu'Uni partage des inquiétudes quant à au déroulement du processus ? Vous avez des craintes de non-transparence également ? Nous souhaitons que le scrutin soit transparent et nous pensons que les conditions sont réunies pour que ce scrutin soit transparent. Si nous constatons des quoi que nous allons interpeller l'organe, l'OGE qui organise ces élections, parce que nous aussi, nous sommes un parti politique comme les autres et pour nous, l'organe de gestion des élections doit prendre toutes les mesures pour que ces élections soient transparentes. Et jusque-là, nous pensons que tout se fait dans le respect des tests, c'est surtout les tests, tout se fait dans le respect des tests. Nous savons que les institutions sont équitables et que les règles sont respectées. Jusque-là, nous n'avons rien à reprocher à l'institution. Nous espérons que le travail va se faire ainsi jusqu'à la fin du processus. Donc, les questions d'un fichier électoral, de transmission, enfin, de publication des résultats bureau de vote, pas bureau de vote, tout ça, pour vous, c'est non ? Non, vous savez, c'est une fuite en avant ou du moins, c'est une expression, c'est un aveu, un aveu de chèque de certains. Vous savez, on est déjà dans le jeu et quand on est dans le jeu, on n'évoque pas des questions de modification des règles de jeu. Le code électoral est clair. On ne peut toujours pas faire les choses. Le code électoral est clair et c'est sur la base de ce code électoral, c'est sur la base du cadre légal existant que nous nous sommes tous engagés dans le processus. Donc, respectons ce cadre légal et faisons la campagne, oublions ces petits débats-là et laissons les institutions faire leur travail. Onan Yanta, vous n'avez pas le sentiment même si j'imagine la réponse que le quatrième mandat est un peu gênant. Vous savez, UNIR va commencer son second mandat. Second mandat. Le second mandat de UNIR à la tête du pays va commencer à partir... Mais je parle de Fornia-Singhi. Le second mandat de UNIR et de son candidat. Fornia-Singhi est arrivé au pouvoir en 2015. Je dis bien, en 2005. Le second mandat de UNIR et de son candidat va commencer le 22 février, après le 22 février, après ces élections. Vous balayez du revers le mandat 5-10. Laissez-moi terminer. Vous savez, le président de la République est arrivé au pouvoir au moment où il n'existait pas de limitation de mandat dans notre loi fondamentale. Et nous avions eu des discussions dans plusieurs cadres. Et il a tout fait pour que cette limitation de mandat soit réintroduite dans la loi fondamentale. Il a même exprimé en Allemagne qu'il était nécessaire que le mandat soit limité à 2 ou à 3. Et il a respecté sa parole en faisant tout pour que le mandat soit limité. Donc, le cadre légal actuel permet que notre candidat participe à cette élection. Et nous avons voulu qu'il participe à cette élection par rapport à des enjeux donnés. Notre environnement politique, notre environnement économique, avec l'élan que le Togo est en train de prendre. Vous savez, quand vous êtes en montée et vous freinez pour changer de chauffeur, attention au risque. Alors, c'est très important. Donc, l'élan que le Togo prend sur le plan du développement économique et aussi les enjeux sécuritaires de l'heure font que nous pensons que celui qui est aux commandes et qui a l'expérience et qui a la main sur tout ce qui est autour est mieux placé pour continuer. Et nous avons voulu qu'il continue et le peuple aussi l'a accepté et je pense qu'il va continuer. Aujourd'hui, si vous arrivez à Cara, il y a beaucoup de camions qui traversent Cara. Et vous savez pourquoi ? Les camions ne peuvent plus traverser le nord du Bénin. Insécurité. Le nord du Ghana, insécurité. Le Burkina, complètement instable. Seul le Togo dans ce lot a une certaine stabilité, une sécurité bien organisée et nous ne devons pas créer de faille pour une certaine perturbation de notre élan. Vous pensez qu'une alternance créerait une faille ? Nous ne le disons pas forcément mais nous pensons que celui qui a l'expérience et la maîtrise de la situation peut nous permettre davantage de verrouiller et d'éviter de tomber. Ronan Yanta, je vais vous poser la dernière question. Est-ce que Fornia Singbe personnellement participera au débat de la campagne qu'organise la HAC ? La HAC nous invite au débat au second tour. Même le premier il n'y a pas entre candidats mais face à des journalistes d'après les informations données. Les journalistes l'interviewent tous les jours à Chamba à Blita partout. Une interview assis face à des journalistes tougolais. A 15 ans je ne l'ai pas encore vu. Partout où il passe quand il a l'occasion il intervient. Vous savez ce que souffrent nos confrères qui sont sur ces théâtres avec les services de sécurité. Tout récemment même au siège du parti on a vu un confrère avec ses vêtements déchirés. Ce n'est pas un président selon ce qu'on dit facile d'approche. Non. Vous savez parfois ça dépend de la manière dont certains confrères Beaucoup de zèle c'est ça ? Oui. Parfois il arrive de cette petite situation mais le président est l'homme le plus simple et très ouvert et je pense qu'il vous donnera l'occasion de le coûter davantage. On a Agnata merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. On va marquer la pause et après le journal on retrouve Regards croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada